Les adversaires y vont. Oui, Tizio, le boxeur de l'Union soviétique, est le favori de sa catégorie pour remporter la médaille d'or. Il a 19 ans seulement, 1,67 m. Il a mérité une médaille d'argent au championnat du monde junior à Cuba en 87. Il s'est mérité l'or ici à la Coupe de Séoul, un tournoi pré-olympique. Il s'est mérité l'or aussi à Jakarta, à plusieurs tournois internationaux. Tizio, qui, soit dit en passant, est d'origine sud-coréenne. Ses grands-parents étaient d'origine sud-coréenne. Léopoldo Contencio, lui, un boxeur très expérimenté, 25 ans, a participé aux Jeux olympiques à Los Angeles en 1984, a terminé 5e, c'est-à-dire avait remporté 3 combats. A remporté l'or à la Kings Cup récemment et médaille d'argent aux Jeux asiatiques en 86. Et Contencio, qui est un pugiliste gaucher contre le droitier soviétique Tizio, jusqu'à maintenant, on s'est particulièrement étudié, cherché à trouver l'ouverture. Tizio, ici, je pense qu'il y a eu un coup, mais en même temps, un déséquilibre. L'arbitre intervient pour donner le compte de répit à Contencio. Il semble, chez les 60 kilos, qu'il y a de la lourdeur dans les coups, Yvon. Oui, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le coup était très précis. On a vu Contencio qui descend tout direct. Et là, il va, et c'est encore une fois la main droite de Tizio qui a fait les dommages. Il n'y aura même pas de compte. Tout de suite, l'arbitre s'affaire sur Contencio. Il est tout simplement hors combat, effectivement. Ça a duré quelques secondes à peine. Le temps de donner, comme on l'a fait Yvon, un petit peu, le palmarès, le pédigree des deux pugilistes. Et celui qui est au tapis présentement, Contencio, a quand même passablement d'expérience, plus âgé. Sauf que la puissance de Tizio vient de faire son oeuvre. Contencio était vraiment ébranlé sur le premier coup qu'il a reçu de Tizio. Il n'a pas récupéré. Et aussitôt que Tizio est rentré sur lui, ça en était fini. Tizio ici a prouvé, a démontré plutôt, pourquoi il s'est considéré comme premier favori de sa catégorie pour emporter médaille d'or. Oui, Tizio va même prêter main forte aux médecins et aux hommes de coin de Contencio pour aller le réconforter, le reconduire d'abord dans son coin, le réconforter. Je dois avouer bien honnêtement que le tout premier coup, la première chute de Contencio m'avait paru un peu un genre d'or d'équilibre parce que je ne croyais pas que le coup avait vraiment porté. Sauf que dans l'angle où nous étions, ça pouvait peut-être se comprendre. Mais Contencio est tombé directement, n'est pas tombé vers l'arrière, mais bien directement sur ses appuis. À ce moment-là, on ne peut pas perdre l'équilibre de cette façon-là. C'était vraiment un coup qu'il avait reçu sur la mâchoire. Et à mon avis, ça ne portait pas à confusion. Le deuxième est encore pire, évidemment, parce que j'étais tendu de tout son long. Mais c'est vrai que de la position d'où on est, on pouvait peut-être sentir que c'était une espèce de déséquilibre. Mais de la façon dont il est tombé, dans la première séquence de sa chute, il n'y avait aucun équivoque. Dans la première séquence, ce que je croyais être un peu un ordre d'équilibre, c'est que je croyais qu'il y avait aussi perte d'équilibre. Les pieds ont semblé se rencontrer pied droit contre pied gauche. Mais effectivement, il y a un coup qui a porté. Et dans le deuxième, il n'y avait absolument aucun équivoque. Tsiou a fait preuve de puissance. Le ravage y est. Tsiou, après quelques secondes seulement, remporte son combat préliminaire pour l'Union soviétique.